... Tutoriel sur la création de macrocommande avec PrestoPlot La majorité des actions, réalisées dans le logiciel PrestoPlot, est enregistrée dans un fichier de log. Ouvrons les fenêtres de log. Nous allons maintenant, exécuter quelques actions dans le logiciel PrestoPlot. Chargement d'un fichier de données La commande correspondante, apparaît dans la fenêtre de log. Renommons une variable, clique droit de la souris, Edit. IBNR, devient, I-SAT. La commande associée, apparaît dans la fenêtre de log. Nous allons créer, une nouvelle variable, à l'aide de la calculatrice. Notez que pour l'instant, la formule n'est pas validée par le logiciel. L'indicateur est vert clair. Définissons le nom, l'unité, et la formule. Les variables sont facilement accessibles, via l'icône multicolore, qui renvoie vers la fenêtre des datasets. L'indicateur est passé au vert foncé, et la variable peut alors être créée. La commande correspondante, apparaît dans la fenêtre de log. La variable créée, apparaît dans la fenêtre des datasets. Créons un graphe à partir de deux variables. La commande New Graph, apparaît dans la fenêtre de log. Nous pouvons changer le nom du graphe, par un clic droit de la souris, sur l'onglet correspondant. La commande, Renem Graph, apparaît dans la fenêtre de log. Sauvons ce graphe dans un fichier texte d'extension, PGR, Presto Plot Graph, contenant à la fois les données et la mise en forme. La commande Save Graph, apparaît dans la fenêtre de log. Exportons ce graphe, dans un fichier graphique, au format PNG. La fenêtre de log, montre toutes les actions réalisées. Nous pouvons sauvegarder le contenu du log, dans un fichier de macro-commande. L'extension du fichier de macro-commande, et, PCF, qui signifie Presto Plot Commande File. Il est possible de créer, ou de modifier, un fichier de macro-commande. La liste des commandes, est disponible dans l'aide en ligne, section, commande, ligne, option. Éditons maintenant, le fichier de macro-commande, que nous venons de créer, et complétons-le, avec de nouvelles commandes. Toutes les actions, ne sont pas consignées dans la fenêtre de log, et peuvent être ajoutées à postériori, dans un fichier de macro-commande. Ajoutons le titre du graphe, avec la commande Title. Nous pouvons également, utiliser des chemins relatifs de fichier. Imposons une résolution de fichier graphique, avec l'option Size. Il est possible, d'utiliser des variables d'environnement, dans le fichier de macro-commande. Nous utilisons la variable satellite dans les titres. Créons de nouveaux graphes. Le mot-clé, Exit, ferme la session Presto Plot, à la fin de la macro. Enlevons-le. Dans une nouvelle session Presto Plot, l'ouverture d'un fichier PCF, permet d'exécuter toutes les commandes qu'il contient. On constate que les graphes ont bien été ouverts dans Presto Plot, et qu'ils ont été sauvegardés, au format PGR et PNG, dans les répertoires, graphes, et, images. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !